salut à tous ici wismuril aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le build le meilleur build de speed farming de la saison 4 j'ai nommé nova de téléportation qui va faire mais vraiment une entrée fracassante dans les builds du sorcier et plus généralement dans les builds de diablo 4 parce que il propose vraiment un gameplay super sympa super fun à jouer une puissance un niveau de puissance vraiment élevé et il vous permettra de speed farm le monde extérieur les vagues infernales et les murmures les donjons du cauchemar et si vous le souhaitez un peu de la fausse mais il n'est pas calibré pour faire de la fausse efficacement mais pour le monde extérieur il va être vraiment vraiment bien surtout pour les donjons du cauchemar parce que dans les donjons du cauchemar et ben on n'a pas de cheval et donc on se déplace à pince et le fait de pouvoir se déplacer en alternant téléportation et l'enchantement de téléportation à moins de une seconde de cooldown ça fait vraiment un build hyper fun hyper intéressant et pour le monde extérieur des des vagues infernales et du des murmures c'est aussi un plaisir à jouer d'être aussi mobile comme ça et vous verrez que dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui là j'ai fait des jours des choix qui sont vraiment pour que le build ne dépendent pas de la densité que vous devez avoir voyez qu'on ne joue pas l'enchantement l'enchantement de boule de feu je vais vous expliquer pourquoi après on veut on ne veut pas être dépendant de la densité pour se déplacer et rafraîchir nos cooldowns de l'enchantement de téléportation et de téléportation donc il ya vraiment des choix intéressants qui sont faits là dedans c'est ma version à moi que je vais jouer en saison 4 et que je partage avec vous et je suis vraiment super hypé parce que ça ce build là les copains alors ça on va se faire plaisir j'aime bien le speed farm et le speed farm avec ce build c'est vraiment vraiment agréable alors je dois vous alerter sur un point ce n'est pas un build d'early game c'est pas un build de leveling et c'est pas un build non plus de on assemble quelques pièces à droite à gauche et puis ça fonctionnera non malheureusement on est quand même sur les items là que vous devez avoir il ya des choses très spécifiques à avoir qui font que on peut pas assembler le build là comme ça à l'arrache et espérer qu'il tourne il tournera moyennement ce sera une moitié de build donc je vous invite quand vous montez ce build à être déjà level 100 et à déjà avoir quelques pièces intéressantes de votre équipement level 100 vous aurez accès à tous les points de compétence tous les parangons le fait que vous ayez quelques glyphes au level 15 ça aidera aussi quand même et j'insiste c'est le c'est l'itemisation qui est vraiment importante alors pourquoi c'est important en fait on va commencer par les bottes et la mulette alors et ouais donc les bottes avant on pouvait c'est ici qu'on avait comme rôle des rangs sur téléportation et maintenant on les a plus à cet endroit les rangs sur téléportation ils ont été déplacés sur la cuirasse bon ça encore c'est pas trop grave ce qu'ils sont toujours là mais si on est dans le cas de base nos quatre ans de téléportation on peut les avoir mais on va voir que il va quand même pour que le build y tourne avoir plus fin qui tourne très bien il tourne fonctionnellement si on n'est pas en affixe amélioré mais vraiment si vous voulez un truc qui tourne super bien l'idéal ce serait d'avoir les rangs à téléportation en affixe amélioré c'est possible parce que regardez les autres affixes qu'il ya là dessus c'est des pv max et de l'intelligence qui sont des rôles par défaut que vous allez avoir sur le grande quantité de cuirasse vous allez trouver comme ça maximum de pv intelligence et une autre stat le 80% des cuirasses que vous allez trouver elles vont avoir cette cette tête là alors il faudrait avoir le petit coup de chance que le troisième affixe ce soit des rangs à téléportation et qui rôle en affixe amélioré comme ça il sera directement à la valeur max la valeur max c'est 4 et il sera quand il sera amélioré il y aura plus 50% donc en fait normalement il devrait être à 6 c'est bizarre qu'ils ne mettent que à 5 mais je pensais qu'il était à 6 et après si vous avez la chance de pouvoir l'améliorer plusieurs fois là ça vous mettra vraiment bien mais bon déjà avoir cinq ou six rangs à téléportation ça va faire une grosse différence parce que sur la mulette il ya un affixe qui a disparu et cet affixe c'est des rangs au sort défensif avant c'était un truc qu'on pouvait roll sur la mulette c'était un plus trois et là il n'y est plus donc avant on s'en sortait très facilement avec plus quatre rangs à téléportation sur les bottes plus trois rangs au sort défensif sur la mulette mais dans la saison 4 c'est plus possible donc on est un peu all-in sur la cuirasse c'est va falloir chatter un petit peu et avoir des rangs là dessus sauf si vous êtes vous avez déjà votre chaco qui est une variante que j'ai inclus là où vous avez plus plus quatre rangs à tous les sorts donc quatre ans à téléportation là dedans et ça ça vous mettra vraiment super bien vous n'avez pas besoin de forcer autant mais bon faut avoir un chaco c'est aussi pas de leur ligame donc j'ai mis plusieurs variantes actuellement tiens je fais un petit commentaire là dessus actuellement les items légendaires pour la plupart d'entre eux sont plus forts que les items uniques parce qu'un item légendaire c'est cinq ces cinq rôles ces cinq affixes qu'on a choisi et un légendaire qu'on choisit alors qu'un unique on le fait surtout rentrer pour ben le l'aspect le le seul le pouvoir légendaire qu'il a est peut-être un affixe ou deux maximum mais donc il ya on est voyait typiquement je ne rentre pas l'anneau de talracha dans ce bill il n'est pas best in slot mais deux anneaux à côté sont mieux que l'anneau de talracha c'est vous dire à quel point on en est il est possible qu'il modifie les items unique dans la saison 4 en disant on peut au moins le tremper une fois comme ça on a aussi cinq affixes sur le les items uniques à ce moment là je réanalyserai le build et je verrai si je fais rentrer quelques quelques objets uniques mais là dans l'itération actuelle du ptr de la saison 4 les items légendaires sont mieux que les items uniques alors tout ça pourquoi j'ai fait cette parenthèse je sais plus enfin bon donc tout ça pour vous dire que il va falloir quand même forcer un petit peu sur certains affixes vous n'êtes pas obligé de tout avoir en affixes améliorer tremper trois fois si vous avez des affixes non améliorer non tremper ça marche le build est fonctionnel je les fais sur le ptr j'avais du stuff assez moyen quoi et ça tourne très bien mais la grosse différence et je vais vous montrer à quelques endroits si vous avez le au moins la fixe améliorer tremper une fois c'est déjà ça va faire une grosse différence et tremper deux à trois fois ça va c'est après le ciel est la limite comme on dit donc sur la cuirasse le plus important c'est les rangs à téléportation le reste commente pas c'est des trucs assez classique sur les bottes vous alors on peut pas avoir d'affixes améliorer tremper donc en fait si vous avez de l'intelligence c'est bien si vous en avez pas c'est même pas obligatoire mais le typiquement là c'est de l'intelligence que vous que vous voulez et elle est en intel mac pv max et autre chose donc vous en trouverez assez facilement des bottes comme ça mais les bottes c'est le seul item qui est à quatre affixes de base parce que le préfixe est important il faut que vous ayez les attaques que vous lancez réduisent le cooldown de d'évasion et sur le ptr c'est 0,8 secondes et plus 1,2 secondes là il ya là c'est faux donc voilà aimé surtout la trempe est important dans la trempe vous voulez de la réduction du cooldown de téléportation et si vous pouvez le perfectionner une à plusieurs fois ça vous le rendra vraiment bien idem pour la mulette on peut tremper de la réduction de cooldown de téléportation c'est très important mais encore mieux que ça il ya la la réduction de cooldown classique qui celle là aussi si vous ça ce sera dur à voir une amulette comme ça c'est vraiment hyper les diems la mulette ça reste le l'objet d'équipement le plus dur à voir bien rôle il ya trop de possibilités et en plus il ya on n'est pas sur pv max intelligence et autre chose donc ça fait quand même celle là je pense pas que vous l'aurez même moi je l'aurai pas à moins d'un gros gros coup de chance mais si on peut si on a la réduction de cooldown on a fixe amélioré avec plusieurs 30 dessus ça va marcher super bien mais la trempe elle peut aussi aller sur la réduction du cooldown de téléportation ça marche bien aussi juste c'est plus optimal que ce soit sur le le premier rôle de réduction de cooldown idem pour le home le home c'est best in slot de jouer le chaco mais vu que c'est un bill de speed farm normalement on joue ça pour aller farmer un chaco donc on n'a pas de base donc et puis il fonctionne très bien avec ce petit casque là où on essaierait d'avoir pareil réduction du cooldown en a fixe supérieur est un peu trempé si possible et pareil avec alors il ya deux versions moi je pense jouer la version avec spark au lieu de la version avec arc clash je vous expliquerai pourquoi après et dans la version avec spark sur le catalyseur sur tous les items on ne cherche à avoir qu'un seul à fixe amélioré ce qui me semble beaucoup plus raisonnable à planifier sauf la mulette qui est un peu dur mais pour le reste c'est beaucoup plus raisonnable plutôt que enfin en avoir deux là comme ça sur ce catalyseur ça me paraît un peu dur même si le catalyseur ils ont beaucoup réduit le pool d'affix donc il est possible qu'on ait ça mais ce sera un peu long enfin moi je vais jouer cette variante je vous ai mis toutes les variantes où il ya besoin que d'un seul à fixe améliorer la réduction de cooldown qu'on chercherait un petit peu à avoir trempé donc c'est ça qui est vraiment important voyez des rangs à téléportation du cooldown normal et de la réduction de cooldown de téléportation spécifiquement ça c'est ce qu'il faut préparer en amont et les bottes avec le préfixe là et si vous avez ça je pense c'est le c'est le moment où vous commencez à assembler le build mais je mette la barre est un peu haute faut être levé le sang et faut avoir ces items là parce que sinon vous allez monter un truc qui fonctionne à moitié si vous n'avez pas ça ça c'est la base de la base sans ça le billy tourne vraiment enfin il tournera moyennement si vous avez ces rôles même non trempé non amélioré le build il tourne il est bien fonctionnel et après si vous avez dû tremper de l'améliorer mais alors là mais c'est un plaisir ce sera un plaisir à jouer voilà ça c'est pour les premiers items ensuite tiens parlons un peu des gants alors ce build il est très sympa je l'ai optimisé vraiment je me suis fait plaisir à le théorie crafter celui-là en partant évidemment de ce que j'ai joué sur le ptr regardez les gants les gants évidemment on est sur un trifacteur assez classique vitesse d'attaque chance de coup critique et coup de chance il se trouve que on va maxer ces trois facteurs là là dans la mouture du build que je vous ai mis évidemment l'appareil faudra avoir un petit peu de d'affix amélioré et trempé pour être à 100% mais si vous êtes non non amélioré non trempé vous serez à 80% et ça fonctionne déjà super bien à 80% alors je m'explique on va commencer par la chance de coup critique voyez là elle est à 100,1% si on a un rôle de chance de coup critique amélioré plus un ici non non amélioré et avec une valeur très faible plus 3 amélioré triple trempé ça nous amène à 100% de chance de coup critique et une fois encore si vous n'avez pas ça vous serez à 80% et ça marchera super bien on veut beaucoup de chance de coup critique pour deux raisons la première c'est qu'on joue lance de foudre et que lance de foudre a le bon goût de rendre les ennemis vulnérables quand c'est un crit et donc avec 100% de chance de crit bas c'est perma vulnérable pour tout le monde c'est le tarif et en plus elle applique un contrôle de foule le l'étourdissement quand elle crie sur un ennemi donc ça ça va être vraiment bien et si vous êtes que à 80% vous inquiétez pas les gars le nœud au milieu il dit que quand elle crie la première fois pas elle gagne plus 5% de chance de crie donc en fait la lance de foudre elle est si elle est à ce même 75% de base il ya quand même de grandes chances qu'elle crie dans tous les sens et que à chaque ennemi elle gagne plus 5% une fois qu'elle a touché cinq ennemis en crie en mettant un crie elle a 100% de crie et donc voyez ça ça marche quand même bien mais le c'est aussi à balance ça c'est coup de chance ouais donc finalement voyez vous n'avez pas besoin de forcer à fond à fond sur les chances de crie mais bon si vous si vous avez plus ça fera plus de dégâts aussi et le bill sera encore plus fonctionnel mais là il ya peut-être à gratter vous êtes pas obligé d'être dans la perfection même après on va parler un peu des coûts de chance alors téléportation la chance de coûts de chance de base elle est de 65% à sortir un petit calcul est 65% et pour l'amener à 100% donc on part déjà de très haut un envoyé et si on veut avoir 100% de chance de crit il faut avoir tac il faut avoir 53,5 pourcentage bonus de coûts de chance et c'est assez facile de les atteindre dans ce build on veut un rôle de coûts de chance sur le sur le home là au max a priori vous enfin au max quoi on veut un rôle de coûts de chance sur les gants qui serait aussi au max et si on a ces deux rôles là au max plus alors sur le ptr c'était que le préfixe d'une baguette c'était que 10% de coûts de chance pas 14,5 si on a au max ici sur les deux plus les 10% là plus il y a 10% de coûts de chance dans l'étape de parangon ici plus il y a après ajuster la valeur dans l'arbre de compétence si vous avez deux rôles max ici vous avez besoin que de 5% si vous avez moins là vous ajustez vous rajoutez des points vous pouvez enlever des points sur protection par exemple et mettre deux points ici parce que protection comme on le rafraîchit toutes les secondes je vous en parlerai après dans le défensif mais c'est un peu overkill vous êtes hyper solide donc vous pouvez prendre deux points là et les mettre là dedans donc ajuster pour que le tooltip il dise que vos coûts de chance de téléportation soit à 100% au repos comme disait rocco sommes sans avoir un bouclier sans machin sans condition juste de base 100% et donc ajuster ça avec les points ici donc on est à 100% a priori sur le crit en très late game 100% sur les coûts de chance et maintenant on va parler un petit peu de la vitesse d'attaque la vitesse d'attaque il ya deux conteneurs il ya deux buckets le premier conteneur il est relatif au rôle de vitesse d'attaque que vous avez en affixe de votre équipement ok ça peut aller que jusqu'à 100 donc là vous voyez j'ai un peu plus de 100 mais ça me l'a capé à 100 et il ya un deuxième conteneur de vitesse d'attaque qui peut aller jusqu'à 100 dans lequel on va trouver l'aspect légendaire rapide les 30% de vitesse d'attaque sur les sorts de base on va trouver accélération les 25% de vitesse d'attaque quand vous balancez un critique et ça alors attendez faudra que je revois le truc en fait ça je l'ai peut-être remplacer je fais je finis ma parenthèse on trouve ça aussi on trouve les 25 % de vitesse d'attaque quand vous avez courant instable de d'actifs et spoiler alert il est actif tout le temps et il ya aussi le quand on joue férocité déçu et qui a un pouvoir légendaire qui donne de la vitesse d'attaque quand les deux stacks sont dessus et ben ça va aussi là dedans donc on a ces deux buckets là le premier bucket des 200% sur vos sur votre équipement on va le maxé avec juste cinq rolls de vitesse d'attaque à 20% voyez là il est à 20 si je le descends à 19 d'ailleurs il ya un petit peu plus j'avais mis un peu de voilà voyez là si je le descends en 18 hop ça m'a mis à 99,3 donc ça va être assez facile de le maxé à 100% parce que cinq rolls à 20% qui est même pas le rôle max là les cinq rolls que vous voyez ici sur lignée ça vous amènera à 100% après si vous avez que 92% c'est bien aussi je veux dire là j'ai juste poussé vraiment le truc dans les dans les retranchements donc on est maxé sur le premier bucket de vitesse d'attaque et dans le deuxième on a les 30% de vitesse d'attaque sur les sorts de base on a les 25% de courant instable ah oui je me souviens celui-là oui il marche en fait quand on est sous courant instable et qu'on lance des sortes de foudre avec le fouet de foudre là quand ça proc quand courant instable proc soit je sais plus comment chaîne d'éclair et j'ai plus celui-là en france c'est désolé charge bolt quand ça proc un de ces deux sorts et que un de ces deux sorts crit ça va déclencher le pouvoir légendaire d'accélération donc là on est à 25 plus 25 50 plus 30 80 et j'ai pas réussi à faire rentrer plus que ça on est à 80% sur les 100% du deuxième conteneur de vitesse d'attaque donc on est à 180% de vitesse d'attaque sur les 200% bonus max c'est du bonus donc 180% plus on va reprendre la kaltos on attaque de base à 100% de vitesse d'attaque plus 180% ça c'est le bonus qu'on a de de vitesse d'attaque donc ça c'est le multiplicateur et comme on est dans un setup avec une arme à une main et un catalyseur on fait fois sa tape à 1,2 de base d'accord et donc on balance 3,36 attaques chaque seconde c'est beaucoup croyez moi c'est beaucoup et pourquoi est ce qu'on est autant de vitesse d'attaque parce que souvenez vous le préfixe des bottes qui dit quand on fait une attaque ça réduit le cooldown de d'évasion et évasion il est remplacé par notre enchantement de téléportation de 0,8 seconde et vu qu'on tape 3,36 fois par seconde fois sur le ptr c'était 0,8 chaque seconde juste en faisant des auto attaques mais aussi en lançant des sorts quand on lance téléportation c'est un sort qu'on a lancé il tape un peu moins vite parce que c'est pas un sort de base mais toutes les autres actions que vous prenez ça passe dans le préfixe des bottes et donc là où je voulais en venir c'est que chaque seconde on réduit le cooldown de l'enchantement de téléportation de 2,7 secondes et on a tellement de cooldown là dedans que en fait bah il est le cooldown devient moins de une seconde quoi donc ça c'est fait pour que quand vous n'avez pas encore l'équipement parfait mais un équipement quand même sympa avancé et que vous assemblez le tout le build il soit hyper fonctionnel et après plus vous allez vous rapprocher de l'équipement parfait plus ça va être absolument scandaleux le uptime que vous allez atteindre sur l'enchantement de téléportation mais ça j'ai vraiment fait pour que ça vous accompagne quand vous êtes quand vous avez assemblé le build faudra mettre quand même pas mal d'auto attaque entre les téléportations pour réduire le cooldown de l'enchantement mais à la fin vous aurez je pense plus besoin ou alors une par ci par là de mettre une auto attaque de de arc clash faudra voir je vous ferai un retour pendant la saison 4 mais voilà il il pourra évoluer avec vous ce bill mais la barre d'entrée est légèrement haute comparé à des billes qu'on peut assembler avec du stuff de merde je vous le dis comme comme je le pense donc voilà donc ça ça m'a fait parler oui de le la vitesse d'attaque les chances de crit et les coups alors le la taille de téléportation on la retrouve sur l'arme et sur le catalyseur c'est dans la trempe qu'on fait ça et typiquement moi dans les vidéos que vous m'avez vu voir je vais jouer hier je n'étais pas amélioré la taille de téléportation je crois de mémoire où il y avait peut-être un rôle par ci par là mais sur l'arme si vous pouvez avoir des rangs en plus ce sera encore plus gros ça change le gameplay du bill télestompe parce que avant souvenez-vous on jouait avec les habits de l'infini en cuirasse et là c'est même plus nécessaire on a même plus besoin de grouper les ennemis vu la taille du bordel de téléportation et ça c'est super bien parce que ça nous permet d'avoir de rentrer des défenses ou d'autres choses enfin d'ailleurs on pourrait pas le jouer avec les habits de l'infini parce que les rangs de téléportation sur la cuirasse sont vraiment trop important quoi enfin bref ce que je voulais vous dire c'est qu'il est vraiment super plaisant à jouer ce build la taille de nova de téléportation qui fait beaucoup de dégâts ça c'est possible de le jouer parce que dans l'arbre de compétence on a un multiplicateur à 500% excusez du peu sur les dégâts de téléportation et on va retrouver sur tous les aspects offensifs un gros chiffre de dégâts additifs sur les dégâts de téléportation regardez ici sans qu'ils soient trempés juste on a amélioré l'item jusqu'au bout mais on cherche pas à tremper spécifiquement la fixe de dégâts de téléportation 290 de dégâts additifs plus 290 plus 290 plus 290 plus 290 plus 290 ça fait beaucoup de dégâts additifs là votre bucket de dégâts additifs il au taquet il manque que des multiplicateurs qu'on trouvera dans les tables de parangon principalement parce que dans les items on veut de l'utilitaire donc faut quand même avoir quand on a autant de dégâts additifs ce serait scandaleux de pas faire rentrer un maximum de multiplicateur donc ça c'est ce sera pour la partie parangon je vous en parle après donc voilà on a donc je vous ai parlé du catalyseur de l'arme on a couvert les affixes on a couvert les bottes pour les affixes il n'y a rien de particulier à dire sur les jambières un dpv de l'intel de l'armure de l'armure on sera capé en armure pour faire des donjons du cauchemar tiers 100 la valeur attend je l'ai peut-être sous les je l'avais noté mais pour si les ennemis sont de niveau 109 il faut 9895 de d'armure et là donc le max des ennemis ah mais non mais ils seront 154 bon j'ai pas là j'ai pas le chiffre tout de suite mais vous êtes capé en armure vous inquiétez pas j'ai bien fait les choses sur la cuirasse j'en ai parlé sur le home on a couvert ce qui avait à dire la mulette alors la mulette tiens on va faire un petit passage donc chance de crit réduction de cooldown réduction de cooldown de téléportation dégâts de téléportation et les rangs alors là pour mettre des dégâts le troisième affixe il faut rentrer un petit peu des points pour augmenter les dégâts et j'ai théorie crafté les trois options possibles les trois options c'est soit maîtrise de conjuration soit brasier dévorant parce qu'on joue évidemment trait de feu en enchantement ou soit celui là je l'ai plus en français pardonnez moi et c'est assez close mais là où vous rentrez le plus de dégâts c'est sur des rangs à brasier dévorant parce que les ennemis sont contrôlés ils seront stun ou ils seront glacés avec les deux charges de frost nova que vous avez de nova givre donc vous avez un multiplicateur à 50 si vous mettez deux rangs sur half frost quand on multiplie 1,18 par 1,09 voyez là actuellement avec trois rangs il fait c'est un multiplicateur de 1,29 j'arrondis et si on met deux rangs de plus on arrive à 1,49 donc c'est moins que les 50% de critiques si on est à 100% de chance de crit et même c'est situationnel parce que vous n'allez pas geler tout le monde vous avez surtout gelé les élites et les boss en fait le boss pour staguer le boss je vous en reparle après quand il est staguer il est considéré comme gelé glacé et étourdi et tous les autres sorts de contrôle donc c'est pour ça que ça c'est là mais sur l'amulette les meilleurs points à rajouter c'est brasier dévorant et pas le reste mais ça se joue à pas grand chose et c'est pas best in slot sur ça parce que il y a de la rng dans le nombre de lances de foudre qu'on génère quand on est sous ulti de courant instable on en génère quand même beaucoup donc c'est close à mon avis ça se vaut mais comme il y a de la rng là dedans alors que ici il y en a pas un tiens vaut mieux que deux tu l'auras c'est mieux de le mettre sur brasier dévorant voilà les anneaux pv max vitesse d'attaque chance de crit ok alors autre trempe intéressante sur les anneaux et c'est ça qui me fait dire que si on peut pas tremper l'anneau de talracha l'anneau de talracha n'est pas best in slot regardez la première trempe réduction du cooldown de courant instable ça ça permet de faire que quand il ya peu de densité comme dans les murmures par exemple on est à 100% de uptime de courant instable sans même aller chercher des rôles de perfectionnement dessus donc ça c'est vraiment fort là le pourcentage de réduction de cooldown de l'ulti et si on peut tremper ça la réduction de cooldown de l'ulti sur talracha il ya match il ya débat mais là en l'état actuel c'est mieux d'avoir ça même s'il ya de la réduction de cooldown sur l'anneau de talracha il ya un petit peu plus de dégâts multiplicatifs donc voilà sur la trempe je crois que j'ai parlé de tout oui il me reste la génération de bouclier à vous décrire rapidement la génération de bouclier dans ce build elle est c'est très très fort d'avoir ça en utilitaire en deuxième aspect sur les rangs utilitaires elle est où elle est c'est dans le défensif c'est dans l'utilitaire pardonnez moi je la vois pas c'est bizarre mais je crois qu'on a 80% de d'augmentation des boucliers et c'est ça qui je vous ai montré hier dans la vidéo en fait quand on lance téléportation ou n'importe quel cooldown d'ailleurs il ya 30% 30% de nos pv max qui nous sont donnés en bouclier pendant trois secondes on a 40.000 pv max dans ce build et donc ça faisait attendez je ressens qu'il y a tous 40.000 ops 40.000 fois 30% pardon 40.000 fois donc on a 12.000 de bouclier à chaque fois qu'on lance téléportation ça c'est sans prendre en compte le cinquième affixe la de génération de bouclier parce que quand on le prend en compte j'arrivais à quasiment 21.000 de bouclier à chaque fois que je lançais un sort donc téléportation qu'on spam absolument comme un goret mais aussi les autres sorts de cooldown il ya que ça quasiment sur le sur la barre de compétences donc ça fait que on est extrêmement solide 40.000 points de vie capé en armure capé en résistance je vais vous expliquer comment juste après et avec du sustain de fou furieux vous générez je vais pas vous faire un dessin mais 21.000 de bouclier toutes les demi secondes ou toutes les secondes ça va vous êtes assez solide vous risquez pas de mourir on va dire quoi donc 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 voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir ce cinquième affixe tiens je parle un petit peu de toutes les résistances alors voyez on a mis de l'armure dans le les bijoux parce que comme d'hab avec le sorcier c'est les tables de parangon qui vont nous maxer en résistance à tout on s'en fout de quelle quelle est la résistance élémentaire unitaire des anneaux là voyez j'ai mis au froid parce que il y avait aussi là haut là ça ça fait de la résistance au froid et ça ça fait de la résistance au froid comme ça on s'en fout de ce qu'il ya là dans résistance au froid on regarde les autres et c'est les autres qu'on veut maxer à 70% et là voyez ils sont pas maxés en fait ils sont pas maxés parce que on a mis trois points deux points ici donc ça fait que notre maximum de résistance au feu froid et foudre il va être de 72 et à chaque fois qu'on lance un sort on gagne 6 de résistance à tout 67 plus 6 ça fait 73 c'est supérieur à 72 quand vous serez en combat dans le feu de l'action vous aurez 72 de résistance au feu à la foudre au froid et que 70 au poison et au dégâts d'ombre mais donc vous êtes capé quoi vous êtes vous êtes bien ça ça va quoi et comme vous êtes bien on met des crânes pour avoir de l'armure dans les bijoux et on a des rôles de pourcentage d'armure sur le home sur la cuirasse sur les jambières et ça ça permet de se passer de évidemment l'aspect légendaire de désobéissance mais surtout l'aspect légendaire du juggernaut vous pouvez pas le faire rentrer dans ce build parce que il vous doublerait le cooldown de l'enchantement de téléportation et c'est pas du tout mais alors pas du tout ce qu'on veut faire donc en fait on veut capé l'armure pour du donjon du cauchemar de tier 100 des ennemis de niveau 154 sans avoir à utiliser des juggernaut et si on peut en se passant de désobéissance et ça marche dans le build donc voilà du coup on peut rentrer des sorts défensifs des aspects légendaires défensifs de réduction de dégâts qui sont beaucoup plus durs à avoir là en saison 4 sur le home on a réduction de dégâts contre les ennemis qui sont soit stun soit gelé évidemment mais aussi vulnérables ils sont vulnérables grâce à principalement lance de foudre mais un peu aussi lame de glace mais c'est surtout lance de foudre qui fait le taf qui met tout vulnérable donc 25% de réduction de dégâts sur le home de temps en temps enfin au début du build quand vous l'assemblez vous lancerez quand même des sorts de arc clash à droite à gauche donc ça ça vous donnera 20% de réduction de dégâts pendant sept secondes et après même quand vous en lancez à droite à gauche vous en lancerez toutes les sept secondes au moins une fois quand même et ça vous donnera 20% de réduction de dégâts donc on est sur quelque chose de vraiment vraiment très solide et tout le reste sauf quelques multiplicateurs de dégâts c'est de l'utilitaire utilitaire très important sur la mulette on veut le nouveau conduction bondissante on le veut sur la mulette parce que regardez là le cooldown de téléportation est réduit de 3,8 secondes et après avoir téléporté l'énergie crépitante touche deux cibles en plus plus deux de l'enchantement non plus enfin deux de base plus un ici plus deux de la mulette chaque énergie crépitante touche cinq ennemis là pour l'instant et réduire le cooldown de téléportation de 3,8 ça fait tourner le build c'est il faut mettre ça là il n'y a juste pas d'autre choix possible les copains et sur les gants on a le nouveau aspect légendaire de l'énergie abondante il a été modifié il a été bœuf avant c'était un 40% maintenant c'est 50% de chance que l'énergie crépitante elle touche une cible supplémentaire donc on passe de 5 cibles à en moyenne 5,5 cibles par énergie crépitante pourquoi c'est important ça parce que avec le passif de classe quand l'énergie crépitante elle touche des cibles ça nous réduit nos cooldowns des sorts de foudre à savoir téléportation et le courant instable donc ça aussi c'est nécessaire pour que le build y tourne et quand on est sous ulti on a même un bonus où l'énergie crépitante elle fonctionne 25% plus fort donc on récupère 25% plus fort nos cooldowns donc ça aussi ça nous permet de bien faire tourner le build alors ça aussi c'est ce légendaire il est là surtout au début quand vous assemblez le build et après il est de moins en moins utile quand vous lancez cinq sorts de base donc arc clash ou moi pour la version que j'aime bien spark vous réduisez un de vos cooldowns de 4 secondes donc ça ça va fluidifier la manière dont le build tourne et au bout d'un moment ce sera plus nécessaire vous aurez un cooldown tellement faible sur téléportation que ce sera plus nécessaire vous vous lancerez beaucoup moins souvent le les les arcs clash donc vous pourrez même virer ce ce pouvoir et mettre à la place éventuellement le nouveau multiplicateur de dégâts de contrôle à celui là qui a une chance de rendre les ennemis et ébahi et tour dit ébahi je sais plus et qui vous donnera 20% de multiplicateur de dégâts contre un boss stagger c'est surtout ça qui est intéressant pas bon au début enfin pendant longtemps vous allez jouer de façon avec ce pouvoir légendaire et tiens j'en profite aussi pour dire que ici là le ce ce nœud de l'arbre de compétence qui a été buff qui passe de 18 à 21% vous avez 100% de chance de crit et vous avez 100% de coups de chance donc ça toutes les dix secondes enfin une fois sur cinq toutes les dix secondes d'un sort que vous lancez fin de téléportation ça va vous riser être un cooldown défensif c'est pas là du tout pour riser de téléportation enfin au début si quand vous venez d'assembler le build ça ça vous aidera parce que ça va riser le cooldown de téléportation mais après c'est surtout là pour tout de suite vous remettre de dispo un bouclier de feu si vous avez du le claquer puisque vous êtes en speed farm donc si vous êtes dans une énorme explosion d'une dot qui vous fait peur bah bouclier de feu vous prenez pas la tête il est en cooldown ben ça ça va toutes les dix secondes vous le reset ou quand vous allez utiliser nova de givre c'est surtout contre les élites et les boss tout ce que vous mettez un peu longtemps à tuer que ça c'est là pour ça et ben ça va vous reset les charges de nova givre pourquoi les charges parce que sur les jambières on joue frost blitz qui vous donne deux charges de nova de givre mais en augmente un petit peu le cooldown le cooldown il est réduit parce qu'on a mis cinq points dedans de la même manière qu'on met un maximum de points dans téléportation pour en réduire de cooldown on met un maximum de points dans nova de givre pour en réduire le cooldown on joue ce nœud après qui quand on tue les ennemis qui sont gelés vous enlève quatre secondes dans le ski reste d'ailleurs ça double dip avec frost blitz dans le cooldown et puis j'ai mis aussi que ça les rend vulnérables mais celui-là tiens si vous avez un point à gratter pour les coups de chance vous pouvez prendre celui-là aussi là qui est parce que le le vulnérable il est vraiment bien assuré par le les lances de foudre donc donc voilà et on en a deux charges ça ça va servir en fait à stagger les bosses rapidement pourquoi le seul sort de contrôle qu'on applique énormément c'est le l'étourdissement que va appliquer vos lances de foudre et l'étourdissement que vous appliquez ici avec convulsion qui a été buff lui aussi sur un coup de chance je vous rappelle que vous avez 100% de coups de chance sur téléportation vous avez donc quand c'est un coup de chance 15% de mettre un petit un petit étourdissement de trois secondes sur l'ennemi donc en fait avec convulsion et avec lance de foudre vous allez balancer mais plein d'étourdissement sur les ennemis et sur les boss la meilleure manière de stagger un boss c'est d'alterner les sorts de contrôle si vous mettez que de l'étourdissement ça va aller de moins en moins vite pour le stagger alors que si vous claquez deux nova de givre au bon moment c'est à dire le boss est là hop vous commencez à lui sauter dessus vous mettez cinq cinq stun sur lui ça la stagger un bon coup puis les stuns sont beaucoup moins efficaces pour le stagger vous mettez une nova de givre là tout de suite ça va réaugmenter son stagger et ça va réinitialiser le potentiel de stagger de l'étourdissement donc pareil vous en reclaquez un petit peu cinq sur le boss vous l'étourdissez cinq fois vous remettez une nouvelle nova de givre vous remettez encore cinq étourdissements et avec un peu de chance vous avez réinitialiser une charge de nova de givre avec ce nœud là et vous mettez troisième nova de givre plus encore quelques stuns et ça ça permet de stagger le boss hyper rapidement c'est comme ça que j'ai calibré le combat d'un boss de donjon du cauchemar de tier 100 donc le boss est de niveau 154 faut pas que ça mette des plombes parce qu'on a beaucoup de multiplicateur de dégâts qui sont relatifs au fait que le boss soit stagger on a horror frost et je crois que j'ai rajouté contrôle ici un multiplicateur à 20 plus il y en a ailleurs quoi donc on veut cheese entre guillemets le boss et c'est ça la stratégie à faire si vous regardez dans la vidéo d'hier où je vous montre le gameplay vous verrez que c'est comme ça que je tue le boss le plus rapidement possible et ça marchera aussi avec les le les boss de zone et les world boss etc etc donc voilà pourquoi ici on veut de l'utilitaire sur les jambières ça on en a parlé je fais le tour ça on en a parlé du pouvoir légendaire ça on en a parlé et donc du coup voyez on est obligé de rentrer beaucoup d'utilitaires on n'a pas beaucoup de slots de multiplicateur de dégâts sur le les sur l'équipement donc les deux seuls emplacements qui restent c'est les anneaux et donc j'ai mis les deux meilleurs multiplicateurs de dégâts storms well la tempête grondante je crois multiplicateur de 30 contre les ennemis vulnérables quand vous avez un bouclier ils sont vulnérables perma par lance de foudre et vous êtes perma bouclier avec le nœud protection là de l'arbre de compétence et le deuxième qui a été buff dans le ptr mais qui n'est pas dans les patch notes alors est-ce que le multiplicateur restera à 30 ou est-ce qu'il va repasser à 25 je vous le dirai en saison 4 mais le deuxième meilleur multiplicateur de dégâts c'est celui là qui parce qu'il a en plus de vous filer un multiplicateur à 30 il a le bon goût de rajouter de la chance de la chance de vulnérables sur l'âme de glace et ça je vous dirai dans les parangons pourquoi c'est là après vous pouvez aussi éventuellement mettre le contrôle parce que au lieu de 30 ça fait 35 mais je préfère moi je préfère ça parce que le boss vous allez quand même lui faire pas mal de dégâts dans la phase où il est non staggeur et après quand il est staggeur vous allez l'achever et donc c'est mieux que ce soit comme ça parce que je trouve ça plus optimisé de faire comme ça voilà donc ça ça fait tous les aspects légendaires on a parlé d'à peu près tout dans l'arbre de compétences de tout ce qui était important à mon sens il reste à parler de l'âme de glace je vais vous en parler ouais on a fait le tour petite parenthèse donc évidemment la version chaco est plus optimale parce qu'il y a plus de points là dedans donc encore moins de cooldown dans téléportation et il fait plus de dégâts et en plus il vous donne des rangs à tout donc vous n'avez même pas besoin de mettre un point ici à bouclier de feu et un point ici à trait de flamme parce qu'il vous met des pointes partout je referme la parenthèse il me restait à vous dire ouais l'âme de glace en fait l'âme de glace bah tiens ça va faire ma transition sur les parangons l'âme de glace c'est là parce que on joue la glyphe élémentaliste où il faut leur faire des dégâts de foudre et de feu ça s'est fait foudre téléporte feu enchantement trait de flamme et de glace bah c'est quand vous arrivez sur un boss ou une cible qui résiste un peu bon vous lancez une lame de glace sur lui ça fera des dégâts de froid puis ça réduira un petit peu vos cooldown à côté c'est un peu cosmétique mais quand vous venez d'assembler le build et que vous n'êtes pas opti non plus à fond dans tous les rôles bah ça ça vous aidera bien aussi comme le pouvoir légendaire des bottes ça ça la réduction de cooldown d'un peu tout ça vous aidera à fluidifier le build au début et après vous en servirez principalement que contre le boss les cibles sont mises vulnérables par lance de foudre et comme ça l'âme de glace c'est sûr que ça tape du vulnérable et que du coup ça vous réduit vos cooldown et ça met des dégâts de glace allez on passe sur l'étape de parangon alors vous voyez comme dans l'équipement on a accès à très peu de multiplicateur de dégâts il n'y a que les anneaux et bah en fait faut vraiment mettre beaucoup dans l'étape de parangon donc j'ai designé ça pour que une fois encore le calibrage du build c'est donjon du cauchemar tier 100 faut speed farmer ça donc pour pour speed farmer ça faut mettre beaucoup de multiplicateur ici on a multiplicateur évidemment à 26% sur destin frigide multiplicateur à 20 sur la glyphe de contrôle contre l'étourdi et le glacé ben on fait les deux multiplicateur à 15 sur élémentaliste multiplicateur à 15 sur chargé en français j'imagine en fait ça c'est cool maintenant téléportation le nouveau téléportation quand on téléporte sur des ennemis avec ce nœud là il génère trois énergies crépitantes s'il y avait trois ennemis et vous savez quoi bah c'est trois énergies crépitantes avec la glyphe chargée bah quand on les ramasse pendant cinq secondes on a un multiplicateur de 15% sur tous les ennemis donc à chaque fois qu'on téléporte et qu'il y a des ennemis ben on va recharger ça donc super bien alors les dégâts additifs d'énergie crépitante ça fait aucun dégât ça c'est là juste parce que c'est un multiplicateur à 15 énergie crépitante ça fait pas de dégâts c'est téléportation qui fait les dégâts dans ce build donc ici multiplicateur à 15 après sur destruction je vous rappelle qu'on est à 100% de chance de crit en let game en ultra let game donc multiplicateur à 12 on a dépositaire des flammes multiplicateur à 10 sur les cibles en feu exploitation multiplicateur à 10 sur les cibles vulnérables et la nouvelle glyphe tacticienne bon là on n'a pas besoin que ce soit la nouvelle l'ancienne aurait marché multiplicateur à 10 pendant quatre secondes après avoir utilisé un sort défensif téléportation on le spam comme un goré donc ça c'est perma up mais la glyphe a été modifiée pour d'autres setups bon là je m'attarde pas donc un autre multiplicateur à 10 donc vous voyez ce qu'on cherche à faire là là dedans c'est on a beaucoup de dégâts additifs c'est rentrer un maximum de multiplicateur pour que nos dégâts soient consistants bien benchmarkés pour du donjon du cauchemar de tier 100 il me reste à dire que les seuls dégâts additifs qu'on retrouve là dedans ben ils sont pas beaucoup par rapport aux gros dégâts additifs de téléportation il y en a sur les glyphes il y en a juste sur les glyphes ici il y en a un petit peu plus en dégâts critiques et les autres les seuls autres dégâts additifs qu'on veut ce sont les classiques de dégâts non physiques parce qu'ils double dip ils vont dans le le bucket de dégâts additifs et il scale un multiplicateur qui est destin frigide vous devez connaître la chanson donc on les prend tous les deux de la table de départ les trois de la table maîtrise des enchantements et celui de la table elemental semaine heures j'ai pas la trad en français voilà et au delà de ça on prend juste les nœuds utilitaires qu'il faut alors de la du coup de chance la 10% pour qu'on soit à 100% de coup de chance de dans téléportation et deux nœuds utilitaires alors le premier très important maîtrise des enchantements ça ça fait que le cooldown de l'enchantement de téléportation il a il est qu'à 80% de sa valeur enfin il est réduit de 20% ça c'est obligatoire pour que le build il tourne si vous vous demandez ça fait rien d'utile sur ce trait de feu c'est là juste pour l'enchantement de téléportation et petit enchantement cosmétique par dessus mais qui vous aidera bien comme dit au début quand vous assemblez le build un 10% de cooldown de réduction de cooldown supplémentaire juste pour l'âme de glace parce qu'il est là sur la route on le prend ça fait plaisir et quand vous assemblez le build et que tout n'est pas optimal vous verrez ça vous le rendra bien quand même de pouvoir lancer assez fréquemment des lames de glace d'en avoir plusieurs de sorties comme ça ça vous aidera à bien réduire vos cooldown de téléportation et de l'enchantement de téléportation la vidéo déjà bien longue donc je vais pas en dire trop là vous avez dans cette vidéo et la vidéo d'hier tout ce qu'il vaut faut en l'état actuel du build du meilleur build de speed farming il ya deux variantes la variante avec chaco que vous aurez peut-être un peu plus tard qui va être encore plus performante vraiment et la variante que moi j'aime bien jouer alors pourquoi j'aime bien jouer la variante spark plutôt que la variante arc clash la variante arc clash elle est bien au début quand vous assemblez le build parce que quand vous tapez des cibles étourdie ça vous réduit vos cooldown donc de téléportation donc c'est bien mais j'aime pas le côté corps à corps vraiment corps à corps de arc clash parce que dans ma dans mon binding de touche moi j'ai mis les déplacements sur la molette et quand on fait ça on peut pas mettre le fait que quand on l'ennemi est plus loin que votre personnage vous mettez arc clash dessus et vous n'êtes pas à porter votre personnage se déplace pour aller le taper il fait pas un arc clash dans le vide et ça ça me saoule et j'ai pas envie j'aime bien ma config telle qu'elle est donc c'est pour ça que si on passe sur spark bah spark ça tire à distance et à un moment vous aurez on a plus besoin de mettre des arc clash donc spark ça fera très bien le taf et ça fera pas déplacer mon perso et ça arrêtera de me faire péter un câble donc du coup c'est pour ça que j'ai mis cette variante que moi je vais jouer assez rapidement et en plus spark ça a le bon goût de vous rajouter plus 8% de chances de critique si vous n'avez pas les gg roll de partout là vous n'êtes pas complètement à 100% bah vous aurez 8% de chances de crit en plus qui vont vraiment vraiment bien dans le build voilà mais bon vous bah jouer une des deux variantes je pense commencer avec arc clash passer sur spark quand vous vous sentez bien et quand vous avez le chaco rentrer le chaco dans la variante de spark et là mais j'ai hâte d'arriver à ce moment là et de voir la manière scandaleuse dont le build y tourne et ça encore c'est sans le bœuf de saison qu'on ne connaît pas encore allez sur ce on va rapidement passer sur les remerciements patreon et on arrêtera la vidéo ici merci infiniment à felkir loïc et dominique de me soutenir sur sur patreon de soutenir mon travail si vous aussi vous appréciez mon travail et que vous voulez m'encourager à faire plus de contenu mais aussi à me suggérer des choses vous pouvez le faire sur le site de patreon il ya un canal de chat il ya des postes que je vais commencer à mettre je vais commencer à beaucoup plus m'engager auprès de la communauté donc c'est un endroit où vous pouvez dialoguer avec moi me soumettre vos idées et et me soutenir de par la même manière donc voilà le lien se trouve dans la description sur ce c'était wismeryl portez vous bien les copains on se verra dans la prochaine vidéo à ciao ciao